L'Afrique, le berceau de l'humanité, malheureusement aujourd'hui, le continent de tous les maux, la pauvreté, la maladie, on va dire le sous-développement et bien d'autres, la guerre, la famine et la liste n'est pas exhaustive. Alors, certains Africains, quand on les écoute, on a l'impression que tout est perdu d'avance. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que le pessimisme est propre à l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique a encore raison d'être pessimiste ? L'Afrique peut-elle sortir de ce pessimisme ? Beaucoup de questions qu'on se pose et on espère bien trouver les réponses avec notre consultante, Mme Christelle Yedreux, qui est déjà depuis le début de cette émission sur le plateau. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à Midi chez nous, bienvenue à C'est bon à savoir. Alors, c'est un sujet intéressant, un sujet très très évocateur, le pessimisme, réalité ou mentalité africaine ? Alors, la question qu'on a envie de se poser tout de suite, c'est de savoir le constat que vous, vous faites sur le terrain. D'accord. Avant de parler du constat, j'aimerais un peu définir en quelque sorte ce que c'est que le pessimisme et le pessimiste. Bon, il faut savoir que le pessimisme vient du mot latin pessimus, qui est le superlatif. Donc, quand on parle de superlatif, c'est la notion vraiment approfondie, exagérée de malus qui signifie mauvais. D'accord. Donc, il désigne en fait un état d'esprit, le pessimisme désigne un état d'esprit dans lequel un individu perçoit négativement la vie, de façon générale. Donc, quelqu'un qui est pessimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses, qui s'attarde sur le mauvais côté des choses, qui en fait justement sa doctrine, même sa pensée de vie, et qui, pour qui tout va mal, exactement, tout va mal ou tout va mal aller. Donc, c'est quelqu'un déjà qui s'enferme dans une vision, dans une vision négative. Donc, le pessimisme, en tout cas, c'est quelque chose qui est négatif. Le constat que nous faisons, c'est qu'on a l'impression que l'Africain, en fait, l'Africain, de façon générale, a tendance à aller vers cette vision de la vie. Il est beaucoup plus enclin à pencher vers cette vision de la vie, qui n'est pas pour moi une situation qui est faite pour nous arranger. Vous-même, vous l'avez dit au départ, on est accablés de différents mots. Le fait de rester négatif, de dégager des ondes qui ne sont pas dans la positivité, condamne un peu notre vie, comme je vais dire. C'est-à-dire que c'est un peu comme la maladie. Quand on est souffrant, le fait de s'apitoyer sur son sort, c'est comme si on prolonge ou bien on accélère l'effet de la maladie. L'état d'esprit, la parole, ce sont des... Un peu comme si on l'arrosait aussi, on l'entretenait. Exactement, on l'entretenait. L'état d'esprit, la parole, si je pars un peu sur le plan religieux, tout a été fait par la parole. Et c'est pour vous dire que c'est puissant, la parole, ou bien l'état d'esprit, la façon de penser. Et donc ça agit de façon effective sur notre vie au quotidien. Plus on est négatif, plus on aura l'impression que le sort s'acharne sur nous, comme si on ne sait pas ce qu'on a fait, on est victime et tout et tout. C'est vrai qu'on est déjà en train de parler des conséquences de ce pessimisme que vous avez décrit comme un mauvais état d'esprit. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir d'où vient-il ? Je pense qu'en chacun de nous, il y a cette partie de pessimisme qui rime avec découragement, qui rime avec défaite. On se sent abattu parfois, on se sent impuissant face à certaines situations. Tous, autant que nous sommes, Africains, Européens, Asiatiques, nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, on a ces sentiments-là qui demeurent, qui sont en nous. Maintenant, le plus important... Donc ce n'est pas typique à l'Afrique. Ce n'est pas typique à l'Afrique. Ce n'est pas typique à l'Afrique. Je prends juste un exemple. J'ai lu dans le magazine, le journal Le Monde, et en avril dernier, il y a une étude qui a été faite et qui nous informe... Avant de nous poursuivre, nous allons partir pour une variété musicale. On revient. Juste le temps de régler un petit détail. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Nous sommes de retour sur le plateau de Mizi. Chez nous, nous parlons du pessimisme de l'Afrique avec Mme Christelle Yedreux. Je rappelle, elle est conférencière ingénieure marketing. Voilà. Donc elle nous expliquait que le pessimisme n'était pas forcément la panace de l'Africain. Voilà. C'était le propre de l'Africain, seulement que nous constatons que les Africains en ont fait leur affaire. Exactement. Donc j'étais en train de donner juste un exemple pour dire que dans le magazine Le Monde, juste en avril dernier, ils ont sorti un sondage qui a été fait en France où ils ont mis comme titre « Les jeunes Français champions du pessimisme pour leur pays et la planète ». Donc c'est vous dire que déjà, ce n'est pas la panace de l'Africain. Les jeunes Français champions du pessimisme. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que pratiquement, ils sont plus pessimistes que les Allemands, plus pessimistes que les Américains et plus pessimistes que les Chinois. À des degrés vraiment énormes. Donc vous remarquerez, ils nous ont donné des chiffres. Il n'y a seulement que 20% parmi ces jeunes de 15 à 30 ans qui sont très optimistes. Néanmoins, ils ajoutent ce qui nous frappe. D'abord même, la petite anecdote qui m'a fait rire, c'est qu'on n'a même pas classé les Africains. Parce que c'est comme si c'était notre lot quotidien. On est hors concours. Hors compétition carrément quoi. Hors compétition. Parce que si on veut nous classer, on sera à 100%. Non mais franchement, c'est terrible. C'est vrai que c'est risible, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. En fait, quand même ils le disent, ils rajoutent que certes, ils sont pessimistes, mais chacun d'entre eux se dit qu'il peut sortir son épingle du jeu. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que déjà, ils ne se sont pas arrêtés à la notion de pessimisme. Si vous voulez, ils ont pris le pessimisme comme étant un constat. C'est vrai, il y a des difficultés économiques. C'est vrai, il y a la souffrance. C'est vrai, il y a la misère. Ce n'est pas l'apanage de l'Afrique. À des degrés moindres peut-être, mais les tsunamis, les catastrophes qui se passent dans les autres pays, le Seigneur nous a épargné de ça ici. C'est autre chose. Donc à chacun, c'est réalité. On ne peut pas s'arrêter, c'est pour ça que j'ai bien apprécié notre artiste de tout à l'heure, quand il disait de ne pas se donner de limites. On ne peut pas s'arrêter à un constat. La réalité, c'est le constat. C'est ce qui est. Mais est-ce que cet élément-là doit être pour nous un facteur qui nous bloque, un facteur qui nous arrête ? Si nous avons une montagne devant nous, il y a bien moyen de pouvoir la contourner. C'est cette démarche-là que l'Africain n'arrive pas à faire et qui le condamne en fait à rester sur place. C'est ce que je dénonce un peu. Cette démarche de trouver la solution, de trouver l'alternative à une circonstance ou à une situation qu'il ne maîtrise pas. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce que cette façon de faire est arrivée comme un cheveu sur la soupe ? Il y a eu certainement des antécédents, il y a eu certainement des fondements. Voilà, parce que l'Africain, on sait tout ce qui s'est passé avec l'esclavage, la colonisation, tout et tout. Et voilà, donc l'Africain, il a nourri beaucoup de complexes. Exactement. Justement, ça a été ça un peu, si tu veux, l'erreur que nous avons commise. C'est-à-dire, des catastrophes nous sont arrivées, des malheurs nous sont arrivés. Mais au lieu de faire le deuil de ces situations, nous sommes restés enfermés dans cette situation. Tant qu'on ne passe pas à autre chose, on ne peut pas s'en sortir. Tant qu'on ne décide pas de dire, ok, j'ai souffert, là, ça suffit maintenant, je décide de changer, de prendre mon destin en main, de me donner une nouvelle chance, on ne pourra pas s'en sortir. Si on reste à pleurer... Quelqu'un vous dira, Madame Yedro, eh bien, c'est facile à dire. Mais c'est facile à dire, mais c'est également facile à faire dans la mesure où on décide. C'est une décision personnelle. Est-ce que cette décision est suffisante ? La décision ne suffit pas. Est-ce qu'elle suffit à elle seule pour changer d'un coup de baguette magique les choses ? Pas du tout. Et rien même ne vous dit que ça va changer du jour au lendemain. Mais l'essentiel, c'est déjà d'en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, on identifie les pistes de solution. Parce qu'il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de remède donné. On identifie par rapport à la situation que nous vivons. Et je suis, avant même de venir à ça, je voudrais dire que je suis un peu contre cette façon collective de penser. Les Africains souffrent. Les Africains souffrent. Pensons individuellement d'abord. Parce qu'avant d'être collectif, c'est un état d'esprit qui est individuel. Ok, j'ai constaté une situation. Ça commence, moi je ramène toujours tout à la famille. Ça commence dans cette petite cellule que nous maîtrisons. Nous sommes dans une situation qui est compliquée, qui est difficile. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous ? Aujourd'hui, voilà. J'ai suivi avec passion un documentaire de dimanche, en Côte d'Ivoire ici, une dame qui n'est partie de rien, de 10 000 francs, qui est devenue prospère dans le commerce de l'Atiquais. Elle était veuve, elle a quatre enfants à charge, mais elle aurait pu dire, franchement, qu'est-ce que je fais ? S'apitoyer sur son sort. Voilà, s'apitoyer sur son sort, ressasser le passé, ressasser des choses. Mais elle s'est dit, elle n'a pas considéré, elle n'a pas minimisé. En fait, c'est ça aussi notre problème, minimiser les 10 000 francs qu'elle avait. Elle n'a pas minimisé. Ce n'est pas dit, avec 10 000 francs, on ne peut rien faire. Et surtout, méfiez-vous des faires de commencement. Exactement. Donc, je veux dire, c'est une mentalité, elle s'est donné cette mentalité de gagnante, de battante, de quelqu'un qui peut, de sa situation-là, s'en sortir. Et c'est cette mentalité que je souhaiterais vraiment qu'on commence à épouser individuellement, avant de chercher à savoir l'État fait quoi pour moi. L'État, c'est nous tous. Et puis, je veux dire, à partir du moment où on commence à s'organiser individuellement, on commence à rencontrer des personnes qui épousent nos idées, ça commence à devenir collectif. Ça devient collectif. En ce moment-là, on peut dire, mais attendez, on a fait nos efforts, on a fait notre part, l'État, normalement, doit avoir des mesures d'accompagnement. Et en ce moment, on commence à revendiquer. Mais on ne fait rien, et puis on attend. Aujourd'hui, on admire l'Asie, on admire les Chinois, qui ont été accablés de malheurs. Tous les peuples ont connu leur malheur. Les Juifs ont connu leur malheur. L'Holocauste, les Chinois, ils ont eu la bombe d'Hiroshima. Je veux dire, tout a été fait, ça ne les a pas arrêtés. Ça ne les a pas arrêtés. Le Japon, plutôt, a connu la bombe d'Hiroshima. Je veux dire, ça ne les a pas arrêtés dans leur course. Aujourd'hui, ils sont parmi les plus grandes puissances mondiales. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont changé leur façon de voir. Ils se sont dit, transformons le chaos, transformons tout ce qui nous semble être accablant en opportunité. C'est-à-dire, si nous voyons les côtés négatifs en opportunité, je pense que déjà, c'est un pas vers la positivité. Faisons le deuil de tout ce qui est négatif. Le faire, le deuil, ne veut pas dire oublier. Mais c'est décider de faire un pas en avant. Les malheurs, il y en aura toujours. Les guerres, on essaye de sursoir, mais ce n'est pas du jour au lendemain où ça va s'arrêter. Ce sont des choses qui ont commencé depuis la nuit des temps. Si on veut rester dedans... Au début de vos propos, vous avez parlé de la parole qui était quelque chose d'important, qui était quelque chose de fondamental dans l'évolution d'une chose, dans l'évolution ou non d'une chose. Est-ce que cette parole-là... Parce qu'on entend souvent dire... Enfin, on entend tout le temps dire que l'Afrique est un pays, est un continent sous-développé. Le fait de le dire et de le redire, est-ce que ça n'enfonce pas davantage l'Afrique ? Oui, c'est ce que je disais. Non seulement on le dit, on le pense, on y croit fort. D'autres personnes le disent et nous aussi, on le dit. On le dit, on y croit fort. Et du coup, c'est comme si on était paralysé. Ça nous pétanise. Exactement. Pour poser des actes qui vont à l'encontre de ça. Pour dire, non, je refuse. Aujourd'hui, je suis très contente qu'il y ait un regain au niveau de la foi. De la foi de façon générale. Mais malheureusement, je constate avec amertume que ce regain de foi est éphémère, est très superficiel. Très, très, très superficiel. C'est-à-dire que... Il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Exactement. Nous assistons à des proclamations positives, souvent sur notre vie, dans nos prières. Nous assistons à des proclamations positives. Mais on n'y croit tellement pas. C'est-à-dire qu'on croit plus en nos paroles négatives qu'en ces paroles positives, que ça ne peut même pas agir sur notre vie. Et ça n'agit pas sur notre vie. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est une alternative à... C'est un peu comme la solution de facilité qu'on a trouvée pour pouvoir... Bon, je m'en remets à Dieu. C'est trop difficile. Moi, je suis déjà cabri-mort. Je m'en remets à Dieu. Non. Si on le fait... Il y a des expressions comme ça. Elles sont légions. Légions. Légions en Afrique. Et c'est ce qui nous tue. Comme je le disais, si tu es dans ta famille, dans ton foyer, que tu manges du gravier ou du sable tous les jours, si tu n'es pas allé exposer ta vie ou bien aller informer la population, le monde entier, que toi, tu manges du sable, qui saura que tu manges du sable ? Nous-mêmes, nous... Vraiment, nous-mêmes nous dégageons une image. On aime donner des images négatives de notre Afrique. Quand il y a des reportages, des documentaires dans les villages, on assiste à des saines de mots qui me désolent tout le temps. On est tous en train de dire... On ne va jamais montrer le côté où ici, on est très solidaire. Voilà comment nos jeunes s'organisent. Voilà, 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 voilà. Mais on est toujours en train de dire... Si vous pouvez nous aider, aidez-nous. C'est la pauvreté ici. Ici, on est vraiment accablés. Il y a tel ou tel mot. Je veux dire, quand vous-même, vous présentez une telle image de vous, après, vous êtes surpris que les Européens pensent que vous êtes encore dans les arbres, que vous n'avez pas évolué. Pourtant, le monde évolue. Ce n'est pas une partie du monde qui évolue. Donc, je veux dire, nous-mêmes faisons un peu notre introspection. Le sujet, il est très intéressant. Je vous laisse terminer votre phrase avant de vous interrompre. Faisons notre introspection. Regardons à notre niveau comment nous-mêmes, nous pouvons améliorer notre quotidien. Pensons à nous d'abord. Quand je dis nous, individuellement, famille par famille, et c'est cette mise en communauté-là, qui va rejaillir sur la société. Famille par famille, comment on peut s'améliorer ? Comment on peut améliorer notre cadre de vie ? Ne donnez pas toutes les solutions maintenant, parce qu'on va poursuivre le sujet la semaine prochaine, Mme Christelle Yedou. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment édifiant, tout ce que vous dites. Merci d'être venue sur le plateau de midi chez nous. Je rappelle le sujet, le pessimisme, réalité ou mentalité africaine. La suite, c'est la semaine prochaine. On vous accompagne avec cette variété musicale. Mais avant, vous avez un contact. Oui, c'est le 08 25 79 38. On le reprend, s'il vous plaît ? 08 25 79 38. C'est vrai que vous pouvez poursuivre le débat à la maison avec elle, mais n'oubliez pas d'être devant vos postes récepteurs la semaine prochaine. Transition musicale, on se retrouve avec nos invités des rendez-vous. Merci.